... Aslema, Anissa Benahsin, je suis maître de conférence à l'ESSEC. Cette année, l'ESSEC organise son 20e anniversaire. A cette occasion, nous avons eu le plaisir d'accueillir le 9e Symposium international en management public. C'est un symposium qui a lieu chaque année dans un pays. L'année dernière, nous avons proposé de l'organiser en Tunisie. Les participants ont accepté. On a été agréablement surpris. Nous avons reçu plus de 50 participants qui viennent essentiellement du monde francophone, de la France, de l'Algérie, de la Mauritanie. On a beaucoup de Tunisiens. On a choisi comme thème cette année la participation citoyenne. Chaque année, c'est toujours des thématiques autour du management public. Cette année, on a proposé, puisqu'on est en Tunisie, on est en plein dans tout ce qui est élection municipale. Nous avons une société civile qui est très active, très dynamique. On s'est dit, pourquoi ne pas essayer de réfléchir sur comment les citoyens peuvent participer dans les décisions publiques. C'est pour ça qu'on a invité d'autres personnes, d'autres pays, des chercheurs, pour nous parler de leurs expériences dans ce domaine-là. Le programme, l'esprit du symposium s'appelle « Regards croisés ». C'est des regards croisés entre des chercheurs qui ont fait des recherches sur les thématiques. Par exemple, on a des recherches sur les municipalités, par exemple sur les budgets participatifs dans les municipalités. On a beaucoup d'expériences locales, parce que les citoyens sont très intéressés de savoir dans leur région, comment ils sont bien placés pour savoir ce qui peut être amélioré dans leur région. Et on a aussi des thématiques sur le secteur de la santé, qui intéresse beaucoup les citoyens, l'amélioration du fonctionnement des hôpitaux. Là, les citoyens, vraiment, ont leur mot à dire. Il y a le secteur de l'éducation. Il y a plein de domaines. Il y a du ressort du secteur public, mais où le citoyen, en tant que « client », a son mot à dire. Donc nous avons beaucoup de communication dans ce domaine-là. Et puis, il y a l'autre volet dans le symposium, le côté « Regards croisés ». C'est avec des professionnels. Donc on va avoir des anciens ministres, aussi bien étrangers que tunisiens. On va avoir des acteurs de la société civile et des chercheurs qui vont croiser un peu leur regard sur comment faire en sorte que le citoyen soit vraiment parti actif des décisions qui se prennent au niveau national, au niveau régional et au niveau local. Il y a une conférence d'ouverture sur le fait lié à la participation citoyenne. C'est une innovation sociale. En fait, c'est très nouveau. Maintenant, l'État, il est habitué à être renfermé sur lui-même. Les décisions sont prises par des fonctionnaires. Donc le fait de dire « on va participer les citoyens », c'est un nouveau mode de fonctionnement, même pour l'État, même pour l'administration. Et encore plus pour notre administration publique, qui n'est pas très habituée à cette ouverture, à l'implication de la société civile. Donc c'est un autre type de fonctionnement, cette gouvernance collaborative, cette gouvernance participative. Donc il faut changer de regard, il faut regarder le citoyen comme quelqu'un qui peut vraiment apporter une valeur ajoutée. Et ça, comment le faire ? Maintenant, dans cette conférence d'ouverture, on va essayer de voir comment concrètement pouvoir l'assurer. Ça ne suffit pas de manifester, ça ne suffit pas de participer. Après, on peut vous écouter, mais après, dans les décisions, on peut ne pas tenir compte de ce que vous avez dit. Donc c'est important de voir comment cette intervention des citoyens soit plus impactante. Donc c'est vraiment ça, le cœur vraiment du sujet. Comment faire en sorte que les gens parlent, ils s'expriment, ils peuvent être même dans un projet de consultation. Beaucoup de projets, ils le public, ils disent, on va inviter les citoyens, on va les écouter. Mais après, comment faire en sorte que ce qu'ils disent, après, on le retrouve dans les décisions. Et ça, par exemple, le rôle des médias peut être très intéressant dans ce domaine-là, pour être un relais entre la voix du citoyen et puis après, les fonctionnaires. Nous savons tous que dans les ministères, l'une des principales, l'une des activités, c'est les communiqués de presse. Tous les ministres, le matin, ils essaient de voir qu'est-ce que les gens disent à travers les médias. Donc c'est un des vecteurs. Maintenant, on va aussi parler du rôle des médias, du rôle des syndicats comme étant des représentants aussi, des citoyens, pour influencer certaines décisions publiques aussi. Donc tous ces acteurs-là, parce que le citoyen ne peut pas, le citoyen est lambda tout seul, ne peut pas arriver à influencer. Il faut qu'ils s'organisent. L'organisation, c'est à travers des associations, des syndicats ou à travers les médias. Donc l'ESSEC, c'est une école d'économie, de commerce, de gestion. C'est l'une des plus jeunes écoles de commerce qui existe en Tunisie, à Tunis plus exactement. Elle se trouve à Montfleury. Et c'est entre autres pour ça qu'on voulait que le symposium se passe à Montfleury et se passe à l'ESSEC. C'est pour connaître un peu plus cette école-là parce que nous avons remarqué que nos diplômés, quand ils vont aller sur le marché de l'emploi et qu'ils présentent leur CV où il y a écrit ESSEC, les employeurs ne connaissent pas forcément. Ils connaissent d'autres écoles. Je ne veux pas leur faire encore plus de pubs. Mais l'ESSEC, pour eux, ça reste un peu inconnu. Donc c'est pour ça qu'on voulait organiser un peu ce symposium pour faire connaître qu'il y a une école de commerce qui existe à Tunis et qui s'appelle l'ESSEC et qui a des diplômés qui sont vraiment très dynamiques, qui sont avec nous dans ce symposium à temps plein. Vraiment, ils sont partenaires dans le club ESSEC Junior. C'est nos partenaires dans l'organisation. Nous avons tenu aussi à le faire à l'ESSEC pour que les intervenants qui viennent pour les tables rondes et les étrangers voient un peu notre école, que ce ne soit pas dans un hôtel, que ce ne soit pas déconnecté de la réalité de l'université. On voulait aussi que nos étudiants et nos enseignants, ils voient que leur école rayonne aussi, qu'il y a des activités qui se passent à l'intérieur de l'école, que ce ne soit pas toujours en dehors et que tout le monde, entre guillemets, pourrait assister, pourrait participer d'une manière ou d'une autre. Donc nous avons un comité d'organisation qui est composé d'enseignants et d'étudiants. Nous avons eu beaucoup de partenaires, de sponsors qui nous ont beaucoup aidés pour l'organisation de ce séminaire, qui n'a rien coûté à l'ESSEC. On voudrait vraiment insister sur ça puisque c'est un séminaire sur le management public. Donc on voulait montrer aussi à travers l'organisation de cet événement que nous pouvons organiser un événement d'envergure internationale, dans une université publique, malgré le manque de moyens et que ça se fait beaucoup grâce à nos partenaires. Si je peux les remercier, ça serait bien. Donc je voudrais d'abord remercier tous nos sponsors, donc Gargoury, Traiteur qui nous a offert toutes les postes café, Nestlé qui nous a offert le café, Style, SBT, Tijeri Bank. Donc vraiment, vraiment, on a eu beaucoup d'aide là où on est allé, nous et nos étudiants. On a eu beaucoup d'encouragement pour la recherche à l'université publique tunisienne. Donc c'est surtout réservé pour les chercheurs, pour les enseignants-chercheurs et pour les doctorants et les masters de recherche en management et en management public. C'est essentiellement pour ce public-là. Mais pour tous ceux qui s'intéressent à la fonction publique, à l'amélioration de l'État, comment on peut améliorer le fonctionnement de l'administration publique avec une meilleure participation citoyenne, tout ce qui est démocratie participative sont les bienvenus. Donc pour s'inscrire, nous avons une page événements. Nous avons un site web d'abord qui est Symposium Management Public. Nous avons une page événements sur Facebook qui s'appelle aussi Symposium International Management Public. Ils peuvent s'inscrire, il y a un formulaire d'inscription. Les fruits d'inscription sont vraiment symboliques. Mais c'est surtout pour savoir le nombre de participants pour chacune des activités. Donc voilà, ce symposium va avoir lieu les 1er et 2 mars à l'ESSEC. Donc vous êtes tous les bienvenus. Vous pouvez aller sur notre site web ou sur notre page événements pour vous inscrire.